On va peut-être commencer, je vais d'abord vous présenter le programme de ce soir, l'agenda. Un grand merci à tout le monde d'être présent et de participer à ce premier meet-up en français que nous organisons au sein d'Axonic. Alors en première partie de soirée, nous avons la chance d'accueillir Grégory Boissino, qui est architecte dans différentes organisations, ça a été de la banque à l'industrie. Il est également formateur, donc pendant 25 minutes, il va vous parler du DDD, CQRS et de l'event sourcing. Et bien entendu, le fil conducteur de cette soirée, pour nous, ça a été de vous faire comprendre pourquoi il est si important d'avoir une architecture basée sur l'event sourcing. Et ensuite, vous aurez en deuxième partie, un deuxième intervenant. Alors, il ne nous vient pas de Romandie, pas de Wallonie, ni du Québec. C'est un francophone et un francophile à 16 heures, donc c'est Allard. Allard, c'est un des cofondateurs néerlandais d'Axonic. Il est également CTO et il va vous faire une démo en français de la solution. Et il reviendra sur également des business case. Voilà. Alors, tout au long de cette soirée, n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura également un Q&A à la fin de chaque session. Donc, vous voyez, il y a une petite box pour le chat et une autre pour les questions. Et nous y répondrons à la fin de chaque session. Et en troisième partie, il y aura également des tables rondes. Mais je reviendrai là-dessus après que les deux intervenants aient parlé. Voilà. Donc, Grégory, je te laisse la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter toute la partie, un petit peu, les principes autour du domaine driven design, de l'event sourcing et de CQRS. Alors, je vais partager mon écran. Share screen. Share. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est bon. C'est bon pour tout le monde ? Magali ? Notamment avec un produit qui s'appelle Jenkins, où j'ai énormément contribué aux produits. J'ai également continué à contribuer autour de tout ce qui est autour de la software factory, la CI-CD avec des outils de build comme Gradle. Ensuite, j'ai été à faire maintenant à peu près 7 ans que je baigne dans le monde de la conception logicielle autour du domaine driven design. Donc, je vous ai mis un de mes bouquins préférés. et comme le disait Magali, effectivement, j'interviens dans pas mal d'organisations pour faciliter la mise en œuvre des différentes solutions avec un aspect architecte, vraiment, où je suis capable de parler à vraiment mettre en place des strates, des lignes directrices, des schémas directeurs où je monte dans les tâches. Je m'échoue aussi, et c'est très important, je redescends, et je le fais souvent, dans les équipes de réalisation pour vraiment mettre en place différentes librairies, différents socles technologiques et avec toute une vision produit et justement les aider dans tout l'aspect conception logicielle et faire rentrer le métier au niveau du code. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre l'ascenseur dans les deux sens. Alors, la première chose, lorsqu'on crée une application, on se demande souvent par où commencer. Et donc, on va commencer par essayer de mettre en place, finalement, un modèle. Un modèle, c'est quoi ? C'est une abstraction de la réalité, donc la réalité qui nous entoure, le domaine, la sphère de connaissances avec ses spécificités, ses potentiellement, ses règles compliquées. Et on a un cas d'utilisation et on va essayer de supprimer les détails insignifiants pour répondre à ce cas d'utilisation. C'est le cas, par exemple, de la carte de transport parisien où on va modéliser les différentes lignes de métro, de RER, les différentes stations. On va utiliser un code de couleur, les différents hommages, etc. Et donc, tout de suite, ça va être un modèle qui va être utile. On dit souvent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, mais uniquement des modèles qui sont utiles, qui répondent à des besoins d'utilisation particuliers. Et puis, on peut partir de la même sphère de connaissances, mais avoir un autre use case. Par exemple, c'est quels sont les principaux monuments de Paris, leurs différents emplacements et à quoi ils ressemblent. Et donc, de manière très visuelle, de manière synthétique, on sait répondre à ce besoin d'utilisation. Pourtant, on est parti de la même sphère de connaissances, donc Paris, ses différents arrondissements, la scène qui la traverse, sa forme, mais on ne répond pas aux mêmes cas d'utilisation. C'est la même chose pour les élections. On va voir tout de suite par arrondissement et on va voir finalement les résultats d'un coup d'œil et par rapport à les aspects, les tendances et les colorations des différents partis. Et puis, on peut prendre un même domaine et on peut aussi l'appliquer à des use cases qu'on ne pense pas souvent. Notamment, par exemple, c'est un modèle qui nous dit les quartiers à ne pas fréquenter pour les japonais. C'est mis par le gouvernement japonais où ils évitent les quartiers à éviter. Donc, vous voyez, on peut pour un même domaine répondre à des use cases différents. Et donc, ça va être vraiment notre quotidien puisque si on ne supprime pas les détails insignifiants et on veut garder trop de choses, on se retrouve avec des modèles potentiellement qui ne sont pas utiles. On se retrouve comme ce modèle-ci avec un peu de transport, mais aussi des monuments, etc. Et donc, on n'a qu'une partie, on n'a pas tout, on est frustré et au final, ça ne marche pas. Et finalement, ce principe-là, on va se l'appliquer et faire la même chose au niveau de nos applications logicielles. Donc, on va partir de notre sphère de connaissances. On va travailler avec le métier sur des business use cases, raffiner, accepter de supprimer les détails insignifiants, donc abstraire, vraiment abstraire, pour en déduire des modèles utiles. Et ensuite, on va se concentrer sur notre cœur business pour en déduire des zones qu'on va appeler des sous-modèles dans lesquels on va, par exemple, sur une application de gestion de commande, identifier des zones de réservation, des zones de paiement, des zones de gestion de la commande elle-même, et ainsi de suite. Et donc, c'est grâce à tout ce travail-là. Et donc, comme on connaît cet objectif de construire un modèle riche, centré sur les cas d'utilisation, il faut désormais qu'on détermine ces cas d'utilisation, ces fameuses intentions métiers. Et pour déterminer ces intentions métiers, il n'y a pas de magie. La seule possibilité, c'est de favoriser l'interaction, l'interaction avec les experts, les sachants, métiers. Donc, pour cela, on va généralement utiliser énormément d'ateliers de facilitation, d'extraction de connaissances. Issus de l'agilité, on va avoir tout ce qui est autour du storytelling, raconte-moi ton histoire, des vie ma vie, des user story mapping, et ainsi de suite, pour essayer, du coup, d'extraire une liste de cas d'utilisation. Cette liste de cas d'utilisation, ça va ressembler, par exemple, à celle-ci, place order, make site reservation, make payment. Donc, c'est tout simplement des intentions métiers. Ces intentions métiers, ils vont avoir une certaine sémantique. On va essayer de se rapprocher au plus près, voire d'utiliser complètement la sémantique métier. D'où l'importance de chercher un certain vocabulaire, qu'on appellera ubiquitous language, pour aller vraiment raffiner au plus près de nos besoins. C'est une intention avec un verbe d'action, donc c'est impératif. Et à partir de ces use cases, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir en déduire un modèle, où un modèle va répondre à ce use case précis. Une fois qu'on a identifié ces différents intentions métiers, on va s'appuyer sur un ensemble de collaborateurs. Ces collaborateurs, c'est un ensemble d'objets qui, grâce au domaine driven design, DDD en abrégé, va être catégorisés, notamment via les tactical patterns, en soi des entités. Donc des entités, c'est des objets particuliers qui ont un cycle de vie. C'est-à-dire, leurs éléments, leurs attributs vont évoluer dans le temps. Par exemple, une réservation, elle va être au début en pending, puis ensuite elle va être confirmée ou elle va être annulée. Donc il y a tout un cycle de vie associé à cet objet entité. Donc elle est un identifiant et un cycle de vie. Donc on va retrouver, par exemple, l'objet commande, l'objet city ability, l'objet conférence, et ainsi de suite. Et puis, dans la boîte à outils du domaine driven design, on a aussi une catégorie d'objets qui sont ce qu'on appelle des value objects. C'est des objets qui ne bougent pas, des objets immuables. Une fois qu'ils sont créés, on ne peut plus les modifier. Donc c'est très pratique pour les échanger, pour gérer tout ce qui est programmation concurrente. Et on va retrouver justement, par exemple, des objets qui matérialisent un siège dans le cadre d'une réservation d'une conférence, une date time, un slot, et ainsi de suite. Ce qui est très important, c'est qu'on va éviter ce qu'on appelle le primitive obsession. Donc on va créer explicitement un objet avec les termes qui sont plus près du métier. Et donc ça va nous favoriser, rentrer ce qu'on appelle rentrer le métier au niveau du code. Rendre explicite l'implicite et favoriser finalement la maintenance globale de notre logiciel. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, dans notre boîte à outils, on va avoir tout ce qui est autour des agrégats. Donc un agrégat, c'est quoi ? C'est finalement une collection d'objets, un grap d'objets, qui vivent ensemble, qui suivent le même cycle de vie. Donc on va avoir généralement une racine, ce qu'on appelle un agrégat root en anglais, qui va être lié à un ensemble d'objets. Et lorsqu'ils vont changer, ils vont changer ensemble. Ils vont suivre le même cycle de vie. Et l'intérêt, c'est que ce grap d'objets, en fait, forme un tout consistant, une unité consistant, et permet de respecter un ensemble de règles qu'on appelle des invariants. C'est des règles qui sont toujours vraies. Et identifier les agrégats au sein de nos applications va énormément nous faciliter la maintenabilité à long terme de ces agrégats, enfin de cette application, puisque, par exemple, lorsqu'on veut persister, on va persister tous ces objets d'un coup et pas des objets individuels. Donc on n'a plus de problématique de ce qu'on appelle de frontière transactionnelle. La frontière transactionnelle qui va s'aligner à la frontière de consistance, qui est l'agrégat lui-même. Et puis, on va combiner nos agrégats ensemble pour les combiner et faire former, du coup, une véritable intention métier qui va donc constituer, au final, notre application. Et donc, les agrégats vont recevoir les fameuses intentions métier, les fameuses commandes, donc place order, make seat reservation, make payment, et former ce tout cohérent.